... Les dirigeants de plusieurs pays se sont réunis ce jeudi à Washington pour coordonner la réponse contre le virus Ebola. Les présidents de l'Afrique de l'Ouest ont appelé à des actions plus fortes. ... Bangui a été de nouveau secoué ce jeudi par des violences intercommunautaires qui ont fait au moins sept morts et plusieurs dizaines de blessés en deux jours provoquant de nouveaux déplacements des populations. Et puis dans quelques heures, le prix Nobel de la paix 2014 sera connu comme chaque année Oslo-Brusse de rumeurs avant l'attribution de ce prix. ... Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de l'information sur Sika. Nous démarrons ce journal, madame, monsieur, par les nouvelles du virus Ebola. Les dirigeants de plusieurs pays se sont réunis ce jeudi à Washington, aux États-Unis, pour coordonner la réponse internationale à l'épidémie du virus Ebola. Les présidents des pays d'Afrique de l'Ouest touchés par l'épidémie ont appelé à des actions plus fortes pour le directeur des centres africains, de contrôle des centres américains, du moins de contrôle et de prévention des maladies, des maladies du moins, c'est le docteur Tom Frieden. La lutte contre Ebola va être un long combat. Selon lui, la seule chose comparable à cette épidémie est le sida. Lors de cette table ronde à Washington, un cri d'alarme a été relayé par le président de la Sierra Leone, Ernest Baï-Koroma, pour qui la réponse internationale a été pour le moment plus lente que le rythme de transmission de la maladie. Le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, a quant à lui estimé qu'il fallait multiplier par 20 l'aide actuelle pour espérer enrayer la maladie, qui a déjà tué 3 900 personnes. La directrice du Fonds monétaire international, Mme Christine Lagarde, a pour sa part admis qu'il faut augmenter les déficits pour soigner les malades. Teresa Romero, l'aide soignante espagnole hospitalisée à Madrid depuis lundi, après avoir contracté le virus Ebola, est en danger grave de mort. Si l'on en croit, la déclaration ce jeudi du président de la région de Madrid, Ignacio González, outre l'aide soignante, 5 autres personnes restaient hospitalisées ce jeudi à titre préventif. À l'hôpital Carlos III de Madrid, selon un nouveau bilan de l'hôpital, une séquantaine de personnes qui ont pu entrer en contact avec la malade, issue notamment du milieu hospitalier, sont déjà également mises sous surveillance. Et justement, au sujet de l'aide soignante espagnole contaminée par le virus Ebola, la centrale syndicale indépendante et les fonctionnaires de l'hôpital Carlos III de Madrid ont donné de la voix au cours d'une conférence de presse. Je vous propose ici de suivre un extrait de la déclaration de la porte-parole de cet hôpital, Mme Hélène Amoural. Nous n'avions pas les infrastructures pour gérer un virus de cette ampleur. Le rapatriement a eu lieu, le père Pajares est admis à l'hôpital Carlos III et un hôpital de campagne a été créé dans la plus totale improvisation. Les protocoles n'ont pas fonctionné. Les protocoles prévoyaient des équipements de protection individuelle et des moyens de prévention pour les professionnels qui seraient en contact direct avec le patient. Les professionnels n'ont pas reçu de formation préalable pour traiter ce patient. Et dans ce nouveau cas, nous allons nous retrouver dans la même situation. Si on a mis en place un protocole avec un employé qui appelle son service de prévention pour dire « Je commence à avoir la fièvre », il ne faut pas qu'elle soit transportée par le SAMU à son hôpital de référence. Il faut que cette patiente soit automatiquement dirigée vers l'hôpital Carlos III, d'autant plus qu'elle travaille dans cet hôpital. Et puis parlant toujours du virus Ebola, pendant ce temps, l'Allemagne accueille un troisième patient contaminé par le virus Ebola. Il s'agit d'un Soudanais employé par les Nations Unies. Il est arrivé à Leipzig ce jeudi en provenance du Libéria. Le 4 octobre dernier, le premier des trois à être soigné en Allemagne, un expert sénégalais de l'Organisation mondiale de la santé, avait pu quitter Guéry, l'hôpital de Hambourg. Un autre malade, un médecin ougandais travaillant pour une organisation d'aide italienne, est soigné depuis vendredi dans un hôpital à Francfort. Au Zimbabwe à prison, Grasse Mugabe, l'épouse du président Robert Mugabe, était face aux militants de la ZANUPF cette semaine. Après son entrée fracassante sur la scène politique nationale en août dernier, elle a fait un discours ce mercredi devant les militants à Harare. Reportage. Grasse Mugabe, âgée de 49 ans, a suivi une formation de dactylographie sans autre expérience politique que la longue fréquentation de son époux, dont elle fut la secrétaire personnelle avant de l'épouser en août 1996. Elle avait alors 31 ans et lui, 112. À la surprise générale, elle a été propulsée sur le devant de la scène en août et désignée pour prendre la tête de la puissante Ligue féminine du parti. Cette nomination doit être enterrinée lors d'un congrès de la ZANUPF en décembre, jugée décisif alors que des analystes spéculent sur l'installation d'une dynastie Mugabe. Depuis dimanche, Grasse Mugabe est en campagne, elle multiplie les meetings au cours desquels elle dénonce les divisions qui sapent l'unité du parti. Nous sommes des êtres humains et nous faisons tous des erreurs. Nous sommes tous faillibles. Seul Dieu est infaillible. Sa promotion a fait monter la tension en coulisses entre les factions rivales qui anticipent un décès du vieux chef au pouvoir depuis 34 ans. Deux clans s'opposent depuis plusieurs années. Le clan de la vice-présidente et celui du ministre de la Justice du pays. Les tabous et incertitudes entourant la succession de Grasse Mugabe à la tête de la ZANUPF pèsent fortement sur l'ambiance au sein du gouvernement, mais aussi sur l'économie du pays déjà fragile, car les investisseurs préfèrent attendre et voir. La Centrafrique à présent, au moins sept personnes ont été tuées et plusieurs autres blessés dans de nouvelles violences intercommunautaires qui ont éclaté dans la nuit du mardi soir au mercredi matin, selon un officier de la Force des Nations Unies, la MINUSCA. Un motocycliste aurait attaqué dans cette nuit-là des individus se trouvant aux abords de la voie publique par des jets de grenades qui ont fait plusieurs blessés. La suite a été l'assassinat de l'intéressé, suivi d'une série de scènes de violences orchestrées par des individus non encore identifiés. Et puis les neuf casques bleus nigériens tués la semaine dernière dans le nord du Mali ont été inhumés ce mercredi à Niameo, Niger. C'était en présence du président nigérien Mohamedou Issoufou. Quelques autorités maliennes et responsables des Nations Unies étaient également présentes à cette cérémonie. Hommage mérité aux neuf casques bleus de l'ONU tués le 3 octobre dernier dans la région de Gao au Mali. En présence de leur famille et du président Mohamedou Issoufou, ils ont été décorés à titre posthume par le ministre nigérien de la Défense. Vous avez trouvé la mort dans une embuscade tendue par des groupes armés terroristes. Vous êtes les victimes d'un acte lâche et d'une violence intolérable et inacceptable. Une violence qui, au dire du ministre de la Défense, n'entamera en rien la détermination de l'État nigérien à continuer à œuvrer au sein des organisations internationales, régionales et sous-régionales à la sécurisation des personnes et des biens. Également présent à la cérémonie, le représentant spécial adjoint de la mission de l'ONU au Mali qui a côtoyé les neufs soldats décédés. Soyez assurés que leurs sacrifices n'ont pas été vains, car en accomplissant leur mandat confié par le conseil de sécurité, ils ont contribué à faciliter le cheminement de femmes et d'hommes de bonne volonté vers une réconciliation nationale. Soyez assurés également que ce crime abject ne restera pas impuni. Au terme de la cérémonie funéraire, les neuf cercueils ont été enterrés au cimetière de Niamey. Au moins 17 morts, dont 14 soldats ont été tués, 17 personnes dont 14 soldats ont été tués ces trois derniers jours dans des combats entre islamistes et militaires autour de l'aéroport de Benghazi dans l'est de la Libye. A-t-on appris ce jeudi de sources militaires et hospitalières ? Salim Nabou, un des commandants du conseil de Shura, des révolutionnaires de Benghazi, une alliance de milices islamistes qui comprend notamment les djihadistes d'Ansar Asaria et a été tués ce mercredi dans des combats ainsi que deux compagnons d'armes selon une source médicale. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Un autre élément à présent, il n'y aura pas de funérail national pour l'ex-dictateur haïtien Jean-Claude Duvalier, décédé mardi dernier d'une crise cardiaque à l'âge de 63 ans à Port-au-Prince, a indiqué ce jeudi un avocat de la famille, une information qui vient faire la polémique, qui vient donc taire la polémique, du moins c'est né en début de semaine dans le pays après la déclaration du porte-parole du président Michel Martelly annonçant que des funérailles nationales devraient être organisées pour l'ex-dictateur. Selon ce qu'exige le protocole, une pétition a été alors lancée sur Internet pour dénoncer cette intention du gouvernement d'offrir des funérailles officielles à Duvalier dont le régime est accusé d'avoir tué, torturé et expulsé des milliers, des dizaines de milliers d'opposants. Jean-Claude Duvalier aura finalement droit à une cérémonie familiale prévue pour ce samedi à l'école Saint-Louis de Gonzague qu'il a fréquenté. Nicolas Sarkozy, candidat à la présidence de l'UMP, a largement dépassé le simple cadre d'une campagne interne. Lors d'une réunion publique ce mercredi à Toulouse, il n'a pas hésité à émettre ses idées pour développer la France, une nette projection des ambitions pour 2017. L'ancien chef de l'État s'est de nouveau prêté pendant une heure et demie, comme il l'avait fait lundi soir à Villésy, dans les Évelynes, à un jeu de questions-réponses devant environ 3000 personnes. La plupart des questions étaient posées par l'assistance, quelques autres par Internet. Pas de questions embarrassantes, aucune n'a porté sur les affaires judiciaires, dans lesquelles son nom est cité et lui-même n'a pas abordé ces sujets, contrairement à ce qu'il avait fait à l'Ambersar dans le Nord le 25 septembre, en balayant toutes les accusations. Moi, je suis candidat pour être président de l'UMP. Deux ans et demi après sa défaite et son retrait provisoire de la politique, Nicolas Sarkozy lance à une foule enthousiaste, « Nous allons recommencer la longue marche que nous devons à notre pays. Ici, nous souffrons tous de voir la situation de la France, qui va quémonder à notre partenaire allemand d'aller moins vite, parce qu'il n'arrive pas à suivre. » « Quand on pense à ce qu'a fait le général de Gaulle dans notre pays, et qu'on voit la situation humiliante, où nous nous trouvons en train de regarder si la Commission va accepter ou refuser un budget tellement mal préparé par le gouvernement de la République, ça fait honte. » « Il était à son image, voilà, ce qu'on attend de lui, quelqu'un qui en veut, quelqu'un qui a envie de défendre son pays, de nous défendre à tous, et on n'en peut plus. » « Il m'a plu, il n'a pas changé, il a toujours la même verdure de l'homme politique, de l'homme sur qui on peut faire confiance. » « J'ai adhéré au parti uniquement quand je trouve que c'est ce qu'on cherche, c'est un homme d'État. » Succès garanti auprès des militants, comme en témoignent les applaudissements. Elle est Nicolas, Nicolas Scandé à pleine voix. À présent, le prix Nobel de littérature qui a été décerné ce jeudi au romancier français Patrick Modiano. Il devient ainsi le 15e auteur français à recevoir cette distinction. Le Nobel de littérature pour l'année 2014 lui a été donc décerné pour ses romans hantés par le traumatisme de l'occupation nazie et son enfance solitaire. Reportage. Le prix Nobel de littérature pour l'année 2014 est décerné à l'auteur français Patrick Modiano pour l'art de la mémoire avec lequel il a évoqué les destinées humaines les plus insaisissables et dévoilé le monde de l'occupation. Son univers est fantastique, ses livres se répondent les uns aux autres, a expliqué le secrétaire perpétuel de l'Académie suédoise à la télévision publique suédoise SVT. Il a une sorte d'oeuvre de collection de travaux qui est dans un sens unique car ils se répondent. Ils se renvoient l'un à l'autre. Vous avez des choses qui se passent dans un livre qui peuvent refaire surface dans un autre livre. Vous avez une personne dans un livre qui peut revenir 3, 4, 5 livres plus tard et donc ces livres parlent les uns avec les autres. Il faut vraiment lire un certain nombre de livres pour voir que tout cela fait partie d'un grand, grand puzzle qu'ils assemblent perpétuellement. Son oeuvre est un jeu de piste permanent où rien n'est laissé au hasard. Un critique littéraire de l'Express avait relevé qu'au moins 5 personnages, issus de 5 romans, logeant à 5 adresses différentes, partageaient un seul numéro de téléphone. Patrick Modiano a publié son premier roman « La place de l'étoile » en 1968 et il a depuis écrit une trentaine de romans, tous publiés chez Gaïma. Je l'ai félicité et comme toujours, il dit « Ah oui, c'est bizarre, c'est vraiment bizarre » mais je pense qu'il est très heureux. Le romancier français, âgé de 69 ans, a centré toute son oeuvre sur le pari de la seconde guerre mondiale, dépeignant le poids des événements tragiques d'une époque troublée sur le destin de personnages ordinaires. Son style sobre, limpide, a fait de lui un écrivain accessible et apprécié du grand public comme des milieux littéraires. D'un prix Nobel à un autre, à présent, dans quelques heures, nous découvrirons le lauréat du prix Nobel de la paix pour l'année 2014. Comme chaque année, des rumeurs circulent à Oslo avant l'attribution de ce prix. Beaucoup de candidatures et de pronostics, mais au final, un seul lauréat sera retenu ce jour dans la capitale norvégienne. Un reportage. De la jeune pakistanaise Malala, déjà donnée comme nobélisable l'an dernier, au très controversé Édouard Snowden, en passant par un groupe de pacifistes japonais, des opposants russes, ou encore le pape François. La palette des candidats est large. La politique russe en Ukraine, avec l'annexion de la Crimée et la remise en cause des frontières, mais aussi le traitement réservé aux contestataires du Kremlin, ne peut pas ne pas interpeller le comité Nobel, estime Antoine Jacob, journaliste français, auteur d'une histoire du prix Nobel. Fondé par l'ex-président soviétique Mikhail Gorbachev, avec le chèque du Nobel qu'il a lui-même reçu en 1990, le journal Novaya Gazeta, rare média encore indépendant dont plusieurs journalistes ont été assassinés, compterait parmi les lauréats possibles. Héros pour les uns, traître pour les autres, l'ex-consultant de l'agence de sécurité américaine NSA, Edward Snowden, qui a révélé l'ampleur du programme de surveillance de son ancien employeur, figure aussi parmi les candidats proposés par des députés norvégiens. Observateur attentif de la chose Nobel, dont les pronostics n'ont encore jamais visé juste, le directeur de l'Institut de recherche sur la paix d'Oslo, Paris, cette année sur la victoire du groupe japonais veillant à l'article 9. Bête noire des talibans, l'adolescente pakistanaise, Malala Yousafzahi est la préférée de Nobeliana, un trio d'historien norvégien spécialiste du Nobel pour son combat en faveur de l'éducation des filles dans le monde. Parmi les autres nobelisables, on retrouve des habitués, tels que le docteur congolais, Denis Mukwenge, qui soigne depuis 25 ans les femmes victimes de violences sexuelles utilisées comme une arme de guerre en République démocratique du Congo, et le militant bélarusse des droits de l'homme Alès Biliaski, libéré de prison en juin dernier. Les bookmakers ont quant à eux fait du pape François leur favori. Sur le site de Paris en ligne Padipower, la côte du prélat argentin était mardi de 9 contre 4. Voilà, nous aurons donc plus de précisions dans la journée sur le prix Nobel de la paix 2014. C'est cela qui met donc terme à cette édition. Mais avant de partir, Madame, Monsieur, le proverbe africain du jour nous vient aujourd'hui du Sénégal et dit « La dignité de l'homme est dans la parole donnée ». La dignité de l'homme est dans la parole donnée. Merci une fois encore d'avoir suivi le journal sur SICA. Retenez que l'information d'Afrique et d'ailleurs est en continue sur SICA TV et sur notre site internet www.sicatv.info. Sous-titrage Société Radio-Canada